Marina, s'il y a bien quelqu'un que je respecte dans cette émission, c'est moi. Ouais, c'est toi, toi-même. Maintenant, il y a une deuxième personne que je respecte dans cette émission, c'est toi. Oh, elle prend un gros bout, énorme ! Je ne voudrais pas être à l'intérieur de ton bide, franchement. Là, je ne sens rien. Moi, je n'ai pas envie de pleurer, ce n'est pas une émotion, c'est une réaction physique. Ta gueule ! Là, j'ai l'impression que ma langue, elle fait 7 mètres carrés, c'est normal ? Bonjour à tous, bienvenue dans Hot Ones, l'émission où je pose des questions avec des sauces piquantes à l'intérieur. Et aujourd'hui, je reçois une invitée qui est à l'affiche non pas de 1, non pas de 2, non pas de 8, mais de 3 films cet été. En roue libre de Didier Barcelot qui est déjà en salle. On peut également la voir dans Asbestas de Rodrigo Suroguyen le 20 juillet et enfin dans L'année du requin qui sera en salle le 3 août. Pour gagner du temps, je vais résumer l'intrug. J'ai un joli rulle dans cette intrigue. Pour gagner du temps, on va résumer l'intrug de ces 3 films en une seule. C'est lors d'un road trip avec ses voisins difficiles, Marina Foyce est prise en otage dans les Landes par un requin. Moi, je vais le voir ce chiennement en tout cas. Marina Foyce, comment ça va ? Ben bien. Tu vas bien ? J'ai peur. Ça mérite d'être claire. Tu connais le concept de l'émission ? Oui. On a 10 sauces, 10 questions. Plus on avance, plus on monte en degrés de piment. Est-ce que tu connais l'échelle de Scoville ? Non. C'est l'échelle qui mesure le degré de piquance d'une sauce. On commence par la gentille myrtille. 1700 Scoville. Et on va jusqu'au Pepper X, le piment le plus puissant du monde, à 1 million de Scoville. Tu verras, plus on avance, plus il y a un sérum de vérité. Plus je vais te poser des questions du genre, ça fait quoi de gruger autant dans Burger Quiz ? Déjà, ça m'énerve parce que... Enfin si, j'ai triché sauf sur le burger de la mort. Dès que j'ai une occasion de le dire, je le dis parce qu'il y a des gens qui m'abordent dans l'organisation. Pourquoi vous avez triché pour le burger de la mort ? Et vraiment, j'ai triché beaucoup sauf pour le burger de la mort. Ça mérite d'être clair maintenant. C'est bon, la vérité est rétablie. Si jamais tu sens que c'est trop piquant, t'as des choses pour t'aider à côté de toi. T'as du miel, de la chantilly, et t'as ça aussi vraiment, mais ça c'est de l'urgence. C'est du lait et du citron. Ok. Est-ce que tu manges épicé ? Ça m'arrive, moi j'aime bien. Ça t'arrive, c'est-à-dire quand tu manges épicé... Quand je mange taille, il y a marqué un piment, deux piments, trois piments. Je peux mettre deux piments. Ah, deux piments quand même ! Je suis une femme de caractère. Franchement, j'en doute pas. Moi je mange très pimenté, souvent, c'est vraiment mon délire, je mets de la sauce partout. Il y a eu beaucoup de commentaires qui disaient que ça me faisait pas grand chose, ça me fait quelque chose. Mais pour améliorer l'expérience, j'ai arrêté de manger du piment ce dernier mois, d'accord ? Donc c'est l'inverse du vélo, c'est-à-dire que le piment, ça s'oublie. T'arrêtes, tu perds ta résistance au piment. Donc là, je repars un peu à zéro avec toi. D'accord. On y va quand tu veux. Ben ouais, je suis prête. Marina, c'est parti. Alors la première, c'est la gentille myrtille. Vas-y, tu peux y aller. C'est assez fluide. Ok. Et là, on mange ? Ou vous me posez une question ? Exactement. On mange en même temps. Vas-y. On commence doucement. 1700 Scoville, tu vois. T'es actuellement dans le film en roues libres. C'est un road trip, clairement. Si tu devais partir en road trip, qui serait sur le siège passager ? Je mets Leila Bechti et Jonathan Cohen. Sur le même siège ? Oui. Qui tu mets en dessous ? Je vais mettre Jonathan et ses grosses cuisses en dessous, et par-dessus Leila et ses petites cuisses. Pourquoi vous vous entendez très très bien ? Oui. Jonathan, cette générosité qu'il a quand il joue, il l'a dans la vie. C'est un très très bon camarade Jonathan. Et on peut le mélanger à plein de gens différents. Il est très pratique aussi comme ami. Et au fond, je pense qu'on peut compter sur lui également. Et Leila, c'est plein de choses aussi. Leila, ça peut être très festif ou très intime. Elle est bonne dans les deux registres, ça va. Par contre, elle a le permis en plus. Qui tu mets derrière ? Parce qu'il faut quand même des gens… Oui, il ne faut pas te taper toute la conduite non plus. Oui, oui. Jonathan aussi, il a le permis. Donc on sera bien tous les trois. Je ne mets personne à l'arrière, je mets des Mars et des Bounty. Pour Leila. Ah, je pourrais mettre Alain Chabat derrière. Oui. Je mets Alain Chabat. Bon délire Alain Chabat quoi. Très bon délire. Mais je le mets à l'arrière comme ça, on peut ne pas le faire chier. Il peut ne pas participer à certaines conversations qui vont l'ennuyer. Il est plus indépendant. C'est pour ça que je le mets derrière Alain. Et qu'est-ce que tu mettrais dans le coffre ? Quelqu'un que je n'aime pas. Quelqu'un dont je veux me débarrasser. Il y en a plein aussi. Débriefing de la première sauce. Gentil, myrtille, ça va. On passe à la deuxième alors. Ok. La 4 mandouce. Ça là, je l'adore. Allez, j'y vais. Petit goût de poivron. Exactement. Pas mal. C'est très bon. C'est bon. Ça pique hein. Mais pas mal, pas mal. Il y avait une séquence extrêmement culte dans les Robins des Bois que j'adorais. Qui s'appelait classe. Pas classe. Pas classe. Classe. Pas classe. Ce qui est classe, c'est ce qui ne l'aime pas. Je te pose des questions, tu me dis si c'est classe ou si ça te va. Manger des nuggets épicés devant une caméra. Pas classe. C'est pour ça qu'on aime. Gagner un César. Classe. Fumer des clopes. Classe. Hyper sexy. Le père de mes enfants à une époque a arrêté de fumer et j'ai eu du mal. Et le jour où il a repris une clope, au bout de trois mois, je me suis dit ah, le revoilà. C'est complètement à l'encontre de ce qu'on peut penser. Je sais. Moi je suis d'une génération où on fume et on mange du gluten. Je ne dis pas que c'est bien mais c'est comme ça. Arrêter l'école. Arrêter l'école c'est un soulagement mais il faut le faire l'école. On peut se faire terriblement chier à l'école. Ça a été mon cas. C'est le cas de plein d'enfants que je connais dont deux que j'aime beaucoup. Voilà c'est l'enfer ce système là. Il n'y a pas de place pour les gens un peu différents. Il faut se méfier de ne pas avoir trop de fantaisie ni trop de répondants pour pouvoir passer peinard. Mais voilà. C'est quand même pas mal l'idée d'un savoir commun pour tout le monde. Et après on en fait ce qu'on en veut. Je ne suis pas contre. Samochère prend un rôle. Hyper classe. Mégaclasse. Regardez mes derniers films vous allez voir si ce n'est pas classe. Tenir la porte à une femme. Non mais tenir la porte à quelqu'un en fait. Ça devrait être ça le truc. Allez venez on s'entraide les uns les autres. On est classe les uns avec les autres. Exactement. Vous savez quoi ? D'abord on commence par être payé pareil et par arrêter d'être violé. Et après on voit si on arrête de nous tenir les portes. Et puis voilà. Avoir 50 ans. Ah bon c'est vrai plus on avance dans la vie mieux ça va et plus on est content. Si si si. Il y a des choses qui se détendent. Ça c'est vrai. Moi je ne regrette pas l'âge des 20 ans où il y a tellement de questions qui se posent à vous que c'est un peu écrasant. Voir un peu angoissant. C'est un peu étouffant quand même. Ouais donc en gros ce qu'on perd on le gagne ailleurs quoi. Reformer les Robins. Franchement c'était une période bénie. Mais pour refaire un truc ensemble il faudrait qu'on ait une idée absolument géniale. Ouais. Refaire pour refaire c'est très angoissant pour moi. Donc pour le moment on n'a pas eu l'idée ultime quoi. L'apéro. L'apéro comme institution française relou comme tout ce qu'il faut faire. Mais par contre un spritz, un muscomiol à la fin de la journée pourquoi pas. La cocodingo. Je regarde combien t'en mets. Ok. Tu fais ça sérieusement. Merci. Un peu de mangue. Pas mal. Pas mal. Il faut que je te parle d'une chose. La première fois que je t'ai rencontrée. Est-ce que je me suis bien comportée. Très bien. C'était pour la série bref. Je t'ai invité dans un épisode et t'es venue. Et je me rappelle j'étais complètement gêné de te proposer cette vanne. Mais je me suis dit putain ça peut être trop marrant qu'elle la fasse. La vanne c'était quand une femme me dit j'ai 30 ans passé j'entends j'ai bientôt 40. Quand une femme me dit j'ai 40 ans j'entends. Je suce bien. C'est ça ? Exactement. Et je me suis dit elle va pas l'accepter. Donc j'ai dit oui tout de suite moi. En fait t'étais au maquillage t'as fait ok. Je dis oh putain jamais. C'est professionnel quoi. Non mais Marina en fait mais tu peux me dire non. Mais t'inquiète pas vraiment t'hésite pas. C'était drôle non c'est pour ça que je l'ai fait. Moi je trouvais ça drôle. Quand une fille me dit j'ai 30 ans passé moi j'entends j'ai bientôt 40. Et ça m'énerve. Par contre quand une fille me dit j'ai 40. Moi j'entends. Je suce très bien. Et j'aime bien. Quand on te propose un truc t'as pas de limite tu dis si c'est marrant on y va. Ouais je crois enfin la limite si c'est toujours mieux de rire avec que de rire contre en gros. Et puis on a le droit quand même de faire des mauvaises vannes ou de se planter. Ça ne tue pas une mauvaise vannes au pire. Ça tue de ridicule ou de honte celui qui l'a fait mais c'est pas. Mais oui je mettrais pas dans ma bouche des choses qui me plaisent pas en vannes ou en pas vannes. Tu marches vachement coup de coeur dans les projets. Aujourd'hui c'est un peu une ligne que t'as. Moi j'ai plein de trucs que j'ai fait comme ça. Maïwan elle m'a appelé elle m'a dit tu veux venir tourner dans Pardonnez-moi ? Je lui dis bah non je peux pas je répète. Elle me dit bah tu finis à quelle heure ? Je finis à minuit. Elle me dit bah viens à minuit. Je lui dis mais t'as un scénario ? Elle me dit non. Je lui dis bah ok. Et c'est comme ça que j'ai fait un film puis deux puis trois avec Maïwan. S'il faut tout peser le pour, le contre, le risque, le danger, le truc bon. On fait rien on se fait chier. Ça te rend vachement disponible même pour la nouvelle génération qui arrive et tout. Mais heureusement qu'il y a la nouvelle génération. T'as fait Cher Journal avec Anna Apter. Bah oui mais sinon moi je meurs si je reste dans mon précaré on étouffe. C'est une chance que d'autres gens vous appellent. Si je dis oui à quelqu'un je lui dis oui. Et tu vas à fond. Bah ouais. J'adore. Le baiser du scorpion. Ah là on rentre dans les vrais dossiers. C'est plus cocodingo ou catmandouce. Non là on est dans un vrai truc. J'en ai mis deux litres. Alors tu vas en manger deux litres. Allez. Tchin ? À la tienne. On est à un ou deux piments là ? On a deux. Elle est plus forte ça y est. Ouais. Là je sens par là là. On n'est pas contents. Il paraît que t'as réinventé le Truman Show avant tout le monde. Ah non. Mais en fait ouais. Ah non mais ouais. Non. Quand j'étais petite je crois que je me suis ennuyée très tôt dans mon enfance. Mais très très tôt. Donc j'avais des amis imaginaires dont une qui s'appelait la copine plate. Voilà. C'est comme ça. Et sur le chemin de l'école puisque j'habitais en banlieue donc fallait aller à pied. La route elle avait aucun intérêt. Je m'imaginais que j'étais interviewée et je répondais à des longues interviews. Donc je devais avoir 6 ou 7 ans. Et t'as grandi sans télé. Oui on n'avait pas la télé nous parce que mes parents c'étaient des 68 arts. Et donc comme principe éducatif il n'y avait pas de télé. Parce qu'ils trouvaient que ça abrutissait les peuples. Donc on n'avait pas de télé mais on était 4 enfants donc il se passait quand même tout le temps des trucs dans la maison. On était seuls comme des rats à la récré parce qu'ils disaient ah t'as vu ça hier soir. Bah non. Donc je ne peux pas parler avec toi. Mais bon moi je suis née donc en 70 il a dit mon âge donc je ne vais pas mentir. J'ai dit ton âge ? Bah t'as dit 50 ans t'as fait un gros sous-entendu. J'ai dit avoir 50 ans est-ce que c'est classe ou pas classe ? Ah oui bah c'est le sous-entendu il est hyper pesant tout le monde l'a compris. Mais enfin bref. Donc pas de télé. Mais c'est inenvisageable aujourd'hui de grandir sans écran je trouve. C'est impossible. Après les gosses ils sont pas si débiles que ça en vrai. Ils trient. Moi les miens ils ont une autre vie que celle des écrans. Et donc j'imagine que les miens sont exceptionnels mais ils sont pas exceptionnels. Faut arrêter ce truc de terrorisme. C'est comme ça et moi je suis tout le temps devant mon écran donc je vais pas. Mais ça m'empêche pas de vivre. T'es très réseaux sociaux ? Un peu moins ça m'est un peu passé. J'étais très addict à Instagram. Mais un truc. Ouais bah en même temps c'est normal le logiciel est fait pour ça. Ils ont fait des réunions entre eux. Ouais ils ont dû se dire elle. Elle. On va attaquer elle. Ça va ouais. Bah je me suis bien fait baiser. Ah été 82 je l'attends depuis le début celle là. Alors c'est ma préférée tu sais. Et je sais qu'il y a beaucoup de commentaires sur internet des gens qui veulent la tester. Est-ce que les gens ils les trouvent dans la vie ? Bientôt j'espère. On en est beaucoup c'est conne. C'est trop honnête. Beaucoup trop honnête. Est-ce que c'est handicapant d'être trop honnête ? Là oui. Bah elle est meilleure que celle là. Ah oui bah oui. J'ai croisé un jour Jean-Paul Rouve et il m'a dit nous quand on faisait les Robins on n'avait pas d'audience. On faisait des sketchs et on savait même pas qu'on était regardés. Et on est sortis de là et on était connus. Ouais c'est vrai. C'est exactement vrai. Et puis en plus on travaillait tellement. On arrivait au bureau à 9h. On devait je sais pas sortir à 22h. Quand on a arrêté Canal Plus. Deux ans de comédie, deux ans de Canal. On est sortis dans la rue et les gens nous reconnaissaient. Et on a fait ah ouais. Tu crois que ça aide à la liberté de création ? Ah bah oui. Ça partait à une époque où il n'y avait pas les réseaux, pas les commentaires. Un commentaire sur les réseaux après chaque sketch. Il se peut qu'on ait arrêté au bout de trois semaines. Vu la violence des réseaux. Ah bah oui. Mais moi je me souviens. On avait fait un sketch qui s'appelait la SDA. La Société Destructrice des Animaux. Bon. Le sketch c'était pas hyper drôle en vrai. C'était pas hyper bien. Mais voilà. Et on reçoit à Canal Plus des courriers d'insultes en disant vous êtes à preuve, vous êtes des monstres. Comment peut-on faire du mal à un animal ? Genre à bien premier degré. Ils n'ont pas compris. Et en fait on avait été voir De Greffe qui était le directeur des programmes. Paniqué en disant qu'est-ce qu'on fait ? On arrête ce sketch ou quoi ? Et lui il nous regarde et il nous dit bah on fait pas la télé pour les cons. Fin du truc. Et voilà on a continué. Donc il y a un mec qui t'a protégé complètement qui dit c'est bon. Ah bah ouais. On peut avoir toute la distance qu'on veut quand les réseaux décident de vous taper dessus. C'est hyper violent. Tu regardes les commentaires aujourd'hui ou pas ? Non les critiques moi j'ai arrêté. En fait j'ai été humiliée quand j'avais je sais pas, 21 ans j'ai joué à Paris. Une pièce qui s'appelait L'heureux stratagème de Marivaux. Dans un grand théâtre. Et il y a une critique qui est sortie. Où le mec il démonta le spectacle et moi il y avait genre un paragraphe sur moi en disant mais qu'est-ce que c'est que cette grosse patate ? Qu'est-ce qu'elle fait avec ses bras ? On dirait un sémaphore, un truc d'une violence. Je l'ai lu. J'ai pleuré pendant une ou deux semaines. Et j'allais jouer le soir en pleurant en me disant qu'est-ce que je fais avec mes bras. À partir de ce jour-là j'ai dit je ne lirai plus jamais. Ni les bonnes ni les mauvaises critiques. Je m'en fous en fait. Ça m'intéresse pas. En tout cas moi ça me sert à rien. Moi je vois les films, je vois bien. Il y a des moments où je joue bien, des moments où je joue moyen, des moments où je joue pas bien. C'est comme les notes à l'école. J'ai pas besoin qu'on me donne des notes en fait. Ça m'intéresse pas. En revanche, quelqu'un qui viendra discuter avec moi d'un film que j'ai fait en me disant ça j'ai pas compris, ça j'aime pas. Une discussion, si elle est bienveillante elle m'intéresse. Mais un truc imprimé, qui me regarde de loin, qui me juge, qui me note, non. Et les bonnes non plus. Ça m'intéresse pas qu'on me fige à un moment en disant ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Ça m'intéresse, je veux pas. Donc je lis jamais les critiques. Est-ce que ça t'arrache pas un peu la gueule ? Franchement ça va. Elle me chauffe telle... Mais pourquoi vous m'en avez déjà mis sur celle-là ? Elle arrive, je vais t'expliquer, on va passer à la prochaine. On passe à la burning bad. Burning bad. À partir de maintenant les sauces sont déjà sur les tenders. Qu'est-ce qui me prouve que c'est vraiment ces sauces si elles sont déjà dessus ? Est-ce qu'on peut partir dans un rapport de confiance ? Ouais, t'as raison. Je pense que c'est mieux dans la vie. Ouais c'est mieux, c'est mieux évidemment. On va pas se gâcher la vie en disant pourquoi tu cherches à me trahir. Je serai pas dans cet état. Ok. Si à partir de maintenant tu dois te gratter les yeux, ne fais pas. Il faut pas. Du tout. Fais-le avec tes poignées. De toute façon je suis maquillée. T'es prête ? Ouais. C'est parti. Après un tout petit bout. Ah, elle a pris beaucoup de sauce. Je m'attendais, si ça se trouve je n'ai plus de palais. J'ai tellement fumé que je ressens plus rien. Et si ça se trouve elle en a un et elle va s'en rendre compte dans trois minutes. J'ai reçu un message ce matin. Coucou Marina, j'espère que tu vas bien. Moi je voulais juste raconter qu'un jour t'as été ma marraine au Sosar et le lendemain t'étais comme ma mère. Bisous. C'est Louane. Ouais. C'est ma grande fille. Ouais. Bah oui, Louane je l'ai connue parce que Eric Lartigo, qui est le père de mes enfants, a fait un film qui s'appelait La famille Bélier. Et donc il a casté Louane. On s'est connue professionnellement et on s'est aimé dans l'intimité de notre foyer. Et c'est vrai qu'on a un lien très très spécial avec elle. Je l'aime infiniment. Et ce qui est cool, c'est que je la trouve hyper intelligente. Ça se sent en tout cas. Elle a moins de 25, elle a déjà une vie de quelqu'un de 60 ans. Je veux dire, tant de succès, un enfant, plusieurs amours. Et puis son histoire familiale, c'est incroyable. Et en même temps, ce qui est chouette, c'est que Louane, j'ai été au César avec elle. Louane, elle est venue manger des coquillettes à la maison. Donc on s'est vu dans plein de circonstances très différentes. Malgré tout ça, le fait que je la connaisse aussi bien. J'adore quand elle chante. C'est-à-dire que j'ai une émotion. J'adore cette voix un peu cassée. Surtout, je trouve que c'est une grande interprète. Aujourd'hui, il y a plein de chanteurs qui sont un peu affectés, non ? Ils chantent pas tout à fait comme ils parlent. Louane, elle a une simplicité dans ses interprétations que je trouve, c'est comme s'il était vraiment à poil. Ça me touche. J'adore. Je l'adore. C'est tellement beau. Il faut continuer ? Non mais regarde la différence. Regarde la sauce qui reste sur moi et la sauce qui reste sur toi. Ben non, parce que le bout, il était comme ça. Il y avait une proéminence. En fait, tu crois que le bout, il était là. Est-ce que vous me mentez ? Et en fait, pas du tout. Regardez-moi dans les... Ouais, le bout, en fait, il y avait comme un gros arrondi ici. Vous me mentez, Marie-Nafoix. Ici, il y avait 50 grammes de sauce. Il faut continuer ? Moi, ça me brûle. Ah voilà, Marie-Nafoix, c'est dans le game maintenant. J'ai mangé depuis tout à l'heure. C'est bon, j'ai mangé. Non, j'ai mangé. Moi, il y a un truc que je déteste, quand les acteurs ou les actrices font semblant de manger. Donc là, si vous avez eu l'impression que pendant la première partie de l'émission, je ne mangeais pas en vrai, je m'en excuse. Vous allez voir. Marie-Nafoix, c'est dans Hot Ones. À tout de suite. Je n'ai pas de pub. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je fais des lancements comme ça ? Je n'ai pas de pub. Mais je trouvais que ça était stylé. Pourquoi tu n'as pas de pub ? Parce que ça ne marche pas ? Ça marche très bien. Ok. On passe à la prochaine. La fièvre. Elle fièvre. Elle prend un gros goût. Énorme. Là, je ne sens rien. Ah oui. Tu as déclaré, quelqu'un qui fait une bonne vanne à un enterrement, je lui donne une médaille. Pour nous, un rire quand on va mal, c'est hyper précieux. Est-ce que tu as une anecdote à ce sujet-là ? Je pense que j'en ai plein parce que dans ma famille, les poils, les Italiens, c'est l'humour comme un réflexe. D'ailleurs, parfois, c'est chiant. On a envie de leur dire, allez gars, venez. Là, premier degré. Est-ce qu'on est capable de ne pas faire de vanne ? Ah putain, pourquoi ça commence avec retardement ? Pourquoi c'est décalé ? Et tu n'as pas vu la prochaine ? Ah, celle-là, c'est... Elle s'appelle la fièvre, vraiment. Elle fait monter la température. J'ai des gouttes de sueur. Et moi, j'ai mal, là. C'est normal ? Ah oui, c'est normal. D'un coup... Eh ben... Alors, donc, on fait quoi ? Peut-être un peu de chantilly ? Ah non, ça va être dégueulasse. Du lait, là-dessus, ça me dégoûte. C'est pas du lait, c'est de la chantilly. Bah, c'est pareil. C'est pas pareil, c'est pas le goût de lait. C'est un goût de chantilly. Moi, de toute façon, j'aime pas, moi, le chantilly. Moi, je vais faire ça, plutôt. Vas-y. Ah, c'est du lait aussi. C'est du lait de citron, hein. Bah, essaye le miel, alors. Ouais. J'ai pas dit arrose-moi, j'ai dit essaye le miel. Je sais pas comment j'ai fait. Voilà. Je pense que, peut-être, ça réactive. Non, le miel, non. Je te jure que non, c'est pas un piège. Je t'ai pas piégé. C'est chaud, hein. Yes. Yes. Donc, on disait quoi ? Un rire, c'est précieux. Je me souviens, un jour, ma grand-mère italienne, qui était donc allemande, mais bon, elle vivait en Italie, elle meurt. Et on l'aimait pas beaucoup. C'était pas une gentille femme. On doit quand même aller à son enterrement, parce que c'est comme ça, c'est la famille. Mon frère vient me chercher. On avait pris des billets qui coûtaient deux balles. Donc, on avait un avion qui partait à 5h10 du matin. Donc, il passe me prendre en taxi à 4h30. Je suis de très mauvaise humeur, parce qu'il est 4h30. On est comme ça dans le taxi, ça y est, ça y est. Et il me tend un clou. Il me dit, tiens, prends. J'ai dit, quoi, c'est quoi ? Il me dit, bah, prends un clou. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes un clou, à 4h30 du matin ? Il me dit, bah, tu veux qu'elle ressorte de son cercueil ou pas ? Voilà. Ça t'a aidé ? Ça m'a mis de bonne humeur. Bah, oui. Mais si le mec, il a fait l'effort, c'est-à-dire que la veille aux soirées... Je peux pas partir sans le clou. Je peux pas partir sans le clou. Oui, j'ai mis les clous. Chérie. Que je fasse une vanne à Marina, qu'est-ce que je peux faire ? Voilà, c'est ça qui fait... Ouais. Elle est vraiment bonne, cette gentille. Ouais, je voudrais pas être à l'intérieur de ton bite, franchement. Je crois que même les trucs à l'intérieur de mon bite veulent pas être. Ah oui, c'est ça. Ils veulent sortir. Non ! On passe à la prochaine. The Bomb. Alors ça, par contre, je veux que Georges il le bouffe, mais direct. On a le fils de Marina qui, entre les prises, mange des sauces, et tranquille, il a une quatorzaine d'années et pour lui, c'est easy la vie, quoi. Vas-y, tu vas voir, tu vas souffrir. Ok. Si jamais je ne survis pas à ce nuggets, dites à Kiane que j'étais contente de faire l'émission. Ça m'a fait plaisir aussi. de toute façon, c'est toujours après que ça fait mal. J'essaie de tromper le piment en trempant mon nuggets dans le miel. J'ai envie d'invoquer. Pourquoi ça me fait mal, là ? Ça te fait vraiment mal ? La bouche, rien ? Parce que là, ça arrive. Ça arrive après. Ouais. J'ai envie d'invoquer Sophie Pétoncule. Comment elle va Sophie Pétoncule ? Bonjour. Oh putain. Je suis comme toi. J'ai envie de pleurer. Je suis comme toi. Moi, j'ai pas envie de pleurer. C'est pas une émotion. C'est une réaction physique. Comment ça va Sophie Pétoncule ? Faut que je réponde dans Sophie Pétoncule. J'adorerais. Mais... Arrêtez de regarder mes fesses. Tu peux regarder mes fesses si tu veux. Mais... Arrêtez de regarder mes fesses. Putain, elle l'a dit ! Elle est géniale, c'est ce qu'on voulait. Arrêtez mes fesses si tu veux. Je sais presque plus le faire. La metteur en scène. Ok. Marie Mur. Connecte-toi à ton vrai moi et vas-y, joue. Je veux sentir ta douleur. Si tu as de la douleur, je veux la sentir moi aussi. Attention. C'est pas pour toi ce que tu fais. C'est pour eux. C'est pour les autres. Ils sont là. Ils ont payé leur place. Ils veulent recevoir. L'oiseau qui chante en ce matin... est mort. C'est de la merde. C'est nul. C'est ça qu'elle lisait. Elle lisait clairement c'est nul. En gros, c'est ça. Moi, je l'étais connu, ces vrais metteurs en scène-là. Du théâtre. Ouais, vraiment ? Mais humainement, est-ce que t'as déjà, sans donner de nom ou quoi que ce soit, je me l'envoie. Très honnêtement, non. Et puis moi, je suis complice de ça parce que je sais que parfois, une certaine souffrance du travail peut produire des trucs bien et moi, j'ai envie de produire des trucs bien ou que je ne pensais pas que je serais capable de faire. Donc, c'est souvent mon intérêt. Mais je ne vais jamais au-delà de mon intérêt, je ne vais jamais au-delà de l'intérêt du film. Je ne suis pas débile. Quand tu as créé Marie-Mure, le metteur en scène... Marie-Mure ! Marie-Mure, pardon. Quand tu as créé Marie-Mure, le metteur en scène... Une intrigue. C'est trop doutable. Marie-Mure, c'est trop doutable. Je coule du nez. Marie-Mure qui coule du nez sous piment. Classe ! Méga classe ! Méga classe. Hyper classe. Parce que j'ai des sphinctères, comme tout le monde. Là, j'ai l'impression que ma... que ma langue, elle fait 7 mètres carrés. C'est normal ? C'est totalement normal. Ok, alors on y va. Franchement, je trouve ça incroyable. Vraiment, je te le dis. Oui mais c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on est en déficit de sensibilité. Ce qui se passe là, c'est ce qui se passe là. C'est ce qui se passe là. Ça veut dire qu'on est mort là ? Je ne sens plus rien. C'est inquiétant. Mais là, comment tu te sens actuellement ? Je sais que la bouche, ça va pas. C'est pas des sensations normales. Je sais que ça brûle. Alors on passe à la... Mama lava. Mama lava. La lava, c'est la lave. Ouais. Ok. D'accord. J'ai une... Attendez, là ça devient désagréable. Ah ouais. Ah ouais. Eh oh ! J'arrive. C'est ton émission putain ! Je suis cramé, Marina. Mais moi aussi hein. J'ai mal là. Tu veux goûter Georges ? Doucement Georges, c'est très fort. T'es un ouf ! T'as tout mangé ? Ouais ouais ouais. Ok cool. Tu veux pas du miel ? Non, ça va. Je te présente. Ils sont inhumains dans cette famille. Peut-être que je souffre beaucoup mais que je suis digne. Va savoir. Moi je pense que t'es méga digne. J'ai lu dans plusieurs interviews que tu disais qu'en France on n'accueillait pas les réfugiés comme on devrait les accueillir et visiblement c'est un sujet qui tient assez à cœur. Bah oui. Enfin... De toute façon ma famille a été réfugiée et a été accueillie sinon je serais pas là. Je pense que c'est le cas de beaucoup de gens. Je comprends pas. Ouais, bah voilà. Je suis un fils de réfugié. Voilà. Donc ça suffit pas pour un pays de faire du bon fromage et du bon vin. Faut bien accueillir. Ça fait partie de la liste des fiertés non ? On divise la terre entre petites parcelles qui appartiennent à ceux-là qui ont le droit de faire ça. Eux ils ont pas le droit. En vrai c'est absurde. Moi je ne comprends pas qu'on manque tellement d'imagination pour envisager ce qu'est l'histoire de quelqu'un d'autre. Ces gens qui n'ont pas d'autre choix que de quitter leur pays parce que leur vie est en jeu. qui quittent et traversent la Méditerranée et tout ça au péril de leur vie. Qui sont arrachés à leur famille, à leur culture. Ils arrivent dans des pays dont ils parlent pas la langue. Est-ce que c'est très compliqué d'envisager la douleur et le désarroi qu'est la leur ? Juste ça. Je veux dire la vie elle est pas si passionnante. On n'a pas tellement d'occasion d'être exceptionnel qu'on fasse pas ces gestes-là face à quelqu'un qu'on a besoin. C'est pas si compliqué. Et en plus on sait que c'est des mariages qui marchent quand il y a des familles syriennes, iraniennes qui arrivent dans un village qui était lui-même en train de crever sur place parce qu'il n'y a plus assez d'enfants tout ça. Ah bah tiens on ferme plus la classe de CP parce qu'en fait on a assez d'élèves. Ah bah tiens c'est pas mal pour la boulangerie en fait ça vend. Ah tiens en fait c'est pas mal pour l'économie de la région et le club de foot. Voilà c'est tout. Il faudrait sur ces questions-là être beaucoup plus pragmatique ou beaucoup plus pédagogique en fait pour raconter que c'est possible et tout le monde se sentirait très bien d'avoir quelque chose qui est possible et qui potentiellement a sauvé des vies. Voilà. Marina tu m'impressionnes par ton propos. Merci, par mon jeu ? Ah non, pas du tout. Par ton propos et ton engagement mais aussi par le piment. Parce que vraiment tu me mets en PLS. Tu me bats aux échecs dans un jeu où je gagne souvent. On passe à la dernière sauce ? La dernière sauce. C'est parti. L'Apocal. L'Apocalypse. Ah Apocalypse. Alors on a une petite tradition dans l'émission c'est qu'on passe... Merci pour faire un peu. On dirait un peu un truc pour nous. Elle fait la promenade. Georges tout va bien ? Ça va mieux. Vraiment le bonhomme quoi. C'est pas n'importe qui mon fils ok ? Franchement bête de fils. Bravo. Il m'entend. On met la goutte. La dernière goutte, la final. Pourquoi ? On la met, c'est une tradition. C'est une tradition à l'émission, on met la goutte. Ah merde, j'ai mis trois gouttes et toi ? C'est pas grave, j'en ai mis qu'une. Tu veux que j'en mette trois ? J'en mette trois si tu veux. Je vois bien dans tes yeux. Elle me met en PLS. Le titre de l'émission ça sera qui allait être en PLS face à moi. Je peux pas vous dire le contraire, je suis battu. J'ai du mal à... J'ai mis trois gouttes, je vais crever non ? Ok. Allez ! Allez c'est la dernière ! Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? Rien ! Cheers ! T'as pris un tout petit bout. T'as pris un mini bout. Moi ok. Prends un grand bout alors, je te suis. La pute. Celle-là je sais que c'est une salope. Pour moi là il y a 6-3, 6-2. Et là c'est mon dernier set. Tu parles de tennis, je n'ai jamais compris les règles. J'étais à Roland-Garros plusieurs fois. J'arrive pas à comprendre. Ces derniers sets, c'est mon seul moyen de remonter la pente. Marina t'as fait le choix dans plusieurs interviews de parler de la dysmorphophobie. Qu'est-ce que c'est la dysmorphophobie ? Alors la dysmorphophobie c'est un regard déformé sur soi-même en fait. Tu as souffert de dysmorphophobie ? Ouais je crois. Dans ton adolescence ? Quand j'avais 16 ans je pesais genre 15 kilos de plus que maintenant. Et j'ai commencé les régimes. Et à ce moment-là je ne me suis jamais vue changer quoi. Je me suis toujours vécue comme grosse. J'avais des troubles du comportement alimentaire. J'étais pas vraiment anorexique, j'étais pas boulimique. Mais la bouffe était un problème, ma bouffe était un sujet, mon corps était un sujet. Et c'est très chiant. Est-ce qu'on peut dire que c'est passé ? Moi j'avais peur du beurre par exemple. Je voyais directement ce que ça pouvait me faire à mon corps. Et quand on a des troubles du comportement alimentaire comme ça, c'est une obsession. Donc on pense à la bouffe toute la journée. On peut organiser ses journées en fonction de ça. C'est-à-dire où on va manger, qu'est-ce qu'on va pouvoir manger. Et puis à table c'est des subterfuges pour que les gens ne notent pas tout ce que vous ne mangez pas. Ça prend une place de dingue. Alors moi ça ne m'a pas empêché de vivre, ça ne m'a pas empêché d'aimer, ça ne m'a pas empêché de travailler. Et puis un jour j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai fait des enfants et tout ce truc-là fait que... Je ne sais pas pourquoi. Mais tout ça se guérit, ça pèse. Moi j'ai fait une psychanalyse, je crois à ce truc-là. Après, je n'ai pas un rapport tranquille avec moi-même. Je me trouve là... En ce moment, par exemple, je vous le dis, je me trouve horrible. Horrible. Je déteste ma gueule. Mais ça ne m'empêche pas de venir. Pourquoi tu as décidé d'en parler ? Il faut un minimum d'honnêteté. Moi je suis super maquillée, je suis super coiffée, je suis super habillée. On pourrait avoir l'idée que tout ce rapport-là est facile. Il est facile parce que je suis très très bien entourée. Mais à l'intérieur parfois je galère et ça ne sert à rien. Je n'ai pas raconté que je suis un super héros, que je ne suis pas. C'est intéressant parce que ça aide les gens. Tu vois, tu as quand même une parole. Je ne sais pas, mais j'ai vécu, disons que j'ai vécu des choses, un rapport à mon corps qui est quelque chose de très banal dans la vie de jeune femme ou de jeune fille qui en plus ont décidé de faire un métier d'image. Ou tu vas être jugée aussi par ton image. Ouais, mais le pire juge, c'est très très souvent soi-même. En vrai, c'est chiant. La journée de tournage d'une actrice, elle commence par une heure et demie devant un miroir. Qui commence sa journée par passer une heure et demie devant un miroir ? C'est pas normal. Comment veux-tu qu'on ne soit pas fucked up ? Je trouve que c'est dur d'être actrice. Parce que justement, on vous magnifie tellement dans les magazines. Si tu commences à être connue jeune, tu vas créer une image de toi jeune fixe que tu vas essayer de retenir en fait. Moi, dans les films, j'essaie de contrôler le moins possible pour qu'apparaisse ce qui doit apparaître, ce qui est le regard du metteur en scène, donc une femme de mon âge. J'estime qu'en revanche, en photo, je fais du Photoshop. Quand il y a un pli dégueulasse, du coup, on n'est pas obligé de le garder. Et puis en plus, une image figée, elle est beaucoup plus brutale que quand on est en mouvement. Donc on a le droit de la truquer un petit peu. Et puis il y a des moments où je me trouve bien sur les photos. Je ne suis pas qu'en punition. J'essaie d'être honnête. Un bilan de cette émission. Je n'ai pas assez souffert. Je ne t'ai pas insulté. Je peux faire un petit ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Un peu violent. Ouais. Ta gueule. Marina, est-ce que tu penses... Ta gueule, ta gueule. C'est sympa. Ta gueule, ta gueule. Oh ta gueule. Sincèrement, je te respecte. Américain. Firm ta gueule. Tu m'as épaté. Je suis en PLS. Je suis mort. Et tu n'as rien. Merci Kian. Ça me fait plaisir. T'es à l'affiche de En Roues Libres de Didier Barcelo qui est à ce moment en salle. On va pouvoir également te voir dans Asbestas de Rodrigo. Je suis en PLS. Rodrigo. Rodrigo. Un truc. Rodrigo Sorogoyenne le 20 juillet et enfin dans L'année du requin en salle le 3 août. C'est quand même les dents de la mer à Arcachon. C'est ça le pitch. Allez-y. C'est deux jeunes metteurs en scène qui s'appellent les frères Boukirma qui sont vraiment pétés de talent. On a vu le film qu'Admirate Jean-Pascal Zaddy et moi qui jouons dans le film, on l'a vu. On adore le film, franchement. Allez voir Marina au cinéma, allez au cinéma, sortez dans les salles. Et si vous voulez nous retrouver, n'hésitez pas à venir vous abonner sur la chaîne YouTube Bagel et nous on kiffera de vous retrouver. Est-ce que ça se voit que je suis en PLS ? Oui. Je suis vraiment... T'as des yeux un petit peu mi-clos. Prenez soin de vous, puis à très bientôt. Bisous. Incroyable. Jeux de 2h, t'es incroyable. Mais même ton gamin là, il est là, il mange du piment à 800 000 scovilles. Oh la vache. Je vais pas dire le secret des gens qu'on prend des gaviscons après.